... Jusqu'à présent je haïssais les dimanches parce que c'est une formule comme ça qu'on m'a mis dans la tête. Dimanche prochain j'ai intérêt à être bien parce que je vous retrouve dans le Zénith, le Zénith que Michel Denisot me propose, ce sera à 12h35. Et ne me dites pas après que vous, vous haïrez les dimanches parce que là c'est terminé pour moi. Rendez-vous dimanche. Vos soirées. Lundi 25, Crocodile Dundee 2. Mardi 26, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Mercredi 27, Football, Coupe d'Europe. Jeudi 28, Docteur M. Il faut qu'il y ait une raison, j'ai jamais vu qu'on se suicidait comme ça pour rien. Vendredi 29, Football, Championnat de France. Samedi 30, Comment se débarrasser d'un million en un week-end. Vous ne saviez pas qu'il y avait toutes ces liasses ? Dimanche 1er, Potin de Femmes. Bien sûr que si ! L'homme est la plus ignoble des créatures, chérie. Dimanche soir, L'Équipe du Dimanche. Crocodile Dundee 2, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Football, Docteur M. Football, Comment se débarrasser d'un million en un week-end. Potin de Femmes, L'Équipe du Dimanche. Du 25 novembre au 1er décembre. Oh, Superman ! Quel casting ! Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, les plus célèbres super-héros unis à travers les galaxies contre des super-méchants de prestige. Tous les samedis à 19h05, c'est la grande supercherie. Superman ! Hello, Wonder Woman ! Ça, c'est la classe, non ? Salut, mes canailles préférées ! J'espère que votre lundi s'est bien passé et que vous êtes en forme pour une nouvelle semaine de canailles-bouche. Dans quelques instants, vous retrouvez les tétudes d'une fois les Amériques, mais auparavant, on va voir le chef qui est de mauvaise humeur. Eh oui, pour changer ! Vraiment ! Vous vous rendez compte, ma petite Valérie, qu'on est en train de faire le travail de ces deux abrutis de corbeaux ! Et chef, il nous avait prévenu qu'ils auraient un petit peu de retard pour leur retour de week-end. Un petit peu de retard ? Vous avez vu l'heure, ma petite Valérie ? Ils auraient dû être là à 9h, ce matin, 9h ! Mais c'est pas très grave, ils sont allés visiter les plages de Normandie, ils sont contents, ils n'avaient jamais vu, c'est génial, non ? Les plages de Normandie, ils sont contents. Pourvu qu'ils ne nous ramènent pas un bloc course, oui ? Salut ! Bonjour, mademoiselle Valérie ! Salut ! Oui, les corbeaux, vous avez vu l'heure ? Vous avez vu... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé près d'un bloc course, chef. C'est joli, hein ? Eh, on pense la montée en lampe et tout, hein ? Non, non, mais ça va pas, les corbeaux. Ça va pas. Vous savez ce que c'est, ça ? Vous savez ce que c'est, ça ? C'est une bombe aérienne de la Seconde Guerre mondiale, ça. Ah bon, et alors ? Mais les corbeaux, ça peut péter à n'importe quel moment, ça va être la catastrophe. Paf, on va mourir ? Ah ben non, c'est bien trop vieux ! Ah ouais, comment ça pourrait sauter, ça ? Mais le corbeau, il suffit d'une simple petite pichenette là-dessus pour que, paf, ça pète. Comment ça, ça pète ? Mais ça, c'est un détonateur, une secousse, le détonateur s'enfonce, paf, et boum, ça pète, je vous dis. Mais pourquoi ? Là, je comprends rien. C'est une bombe aérienne, c'est prévu pour ça. La bombe, elle tombe comme ça, et le détonateur s'enfonce, et boum ! Non, non, mais là, je comprends rien du tout à ce qu'il raconte. Mais le détonateur s'enfonce dans la bombe, rentre en contact avec la charge explosive, et là, paf ! Mais comment ? Mais comme ça ! Voilà, encore une semaine qui commence bien, hein ? Eh oui, eh non. Oh, chef ! Franchis en l'Atlantique, voici les Américains, Il était une fois les Américains, C'est l'histoire que je vais vous conter, De la Sibérie au Pacifique, Des anciens se sont mis à marcher, Ils ont gravé des océans, Ils ont franchi des continents, Poursuivant leur rêve de liberté. La, 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 l'aventure parfois fut dramatique, Souvent, ce fut la fin des héros. Quelle pérition ! Ce n'est pas facile, mais c'est magique, De faire un veille tout neuf, tout beau. C'est vraiment beau. Tous un soir, repris le flambeau, Allant plus loin, allant plus haut, Et leur rêve devint réalité. Oh, oh, les Américains, Sont maintenant là, les Américains, Comme vous les avez imaginés, Voici les Américains, À vous d'en faire ce monde fantastique, Dont nous avons tous un jour rêvé, Que tous marchent maintenant dans la main, Pour aller au bout du destin, Sur cette terre, sans espérer, Une terre de fraternité. Avec Champlain, nous avons vu jeter les bases De ce qui aurait pu devenir un vaste empire français. Puis, nous avons vu s'élaborer le noyau anglais De ce qui va devenir l'immense territoire des Etats-Unis. Malgré les raids de leurs conquistadors, Qui se sont aventurés assez loin, Les Espagnols n'ont réussi à conserver Qu'une portion réduite de ce territoire. Vous nous avez parlé des Français, Des Anglais, des Espagnols, Et si peu des Indiens. Oui. Ce sont eux, ne l'oublions pas, Qui ont été les premiers occupants de ce territoire. Oh oui, Maestro, parlez-nous des Indiens. Quoi, les Indiens ? Oh, quel intérêt, hein ? Oh ! Ah, mais je veux dire, quel intérêt ? Tout le monde étant d'accord, Je vais donc vous raconter Ce qu'était la vie des Indiens d'Amérique En ce 17e siècle. Au sud-ouest, Près des territoires espagnols, Vivaient les Indiens Pueblos. On nous a volé nos épis. Ça, c'est encore un coup des Apaches. Attends. Bien visé. Il ferait mieux de cultiver la terre, Au lieu de nous piller. Et avec qui on s'amusera un peu Si on ne les avait pas, les Apaches, hein ? Nada. Un moment. Hola, amigos. Hé, hombre, ¿tientés d'oro ? Oh, la foudre, leur bâton crache, la foudre.